Shalom à tous, alors on va raconter une histoire exceptionnelle qui va changer Bézart Hachem, votre cédère. Le cours est pour la réussite de la famille Malka, tout le monde connaît le traiteur, le grand traiteur Malka à Nathania, une grande réussite pour eux, matérielle et spirituelle pour toute leur famille. Alors demande le Rav Yosef une question très simple, pourquoi la fête de Pessah ? Il y a plusieurs noms mais il y en a essentiellement deux, Chag à Pessah et Chag à Matzot. Ensuite, il va raconter un machal, une parabole, écoutez bien, c'est l'histoire d'un roi, un roi qui adorait chasser. Et donc il est parti chasser le gibier et d'un coup il entend une flûte, une flûte magique. Et il est ensorcelé de manière positive, il dit mais c'est magnifique, qui c'est qui joue de la flûte comme ça ? Il se rapproche, il se rapproche, il voit un berger, un beau jeune berger qui joue de la flûte d'une manière exceptionnelle. Ah il est vraiment absorbé, il va lui parler et il se rend compte que ce berger en plus, il est très intelligent, il est très haram, il dit écoute, c'est pas possible. Il le ramène au palais, il dit cet homme là je vais faire de lui quelqu'un de très grand. Il lui apprend à lire, il lui apprend à écrire, il prend les meilleurs percepteurs et voilà qu'au bout de quelques mois et quelques années, eh bien il est tellement brillant qu'il va le nommer, écoutez bien, ministre de l'économie. Et ce berger donc qui devient ministre de l'économie devient très riche et il gère les finances du royaume de manière exceptionnelle. Il arrive à baisser les impôts à tel point que tous les commerçants, tout le monde l'adorent. Et le roi, il aime plus que tout. Il va même lui donner sa fille, il va se mettre avec sa fille. Le problème, comme d'habitude, les autres ministres, eh bien ils sont jaloux. Ils voient que le roi, il a des préférences pour son ministre des finances. Et qu'est-ce qu'ils vont dire, mon cher roi ? On soupçonne, on soupçonne de voler dans la caisse. On le soupçonne de prendre de l'argent pour lui. Le roi dit non, pourquoi vous l'accusez comme ça ? Pourquoi vous l'accusez sans preuve ? Et voilà que les ministres, ils font une manigance comme ça et ils montrent au roi des soi-disant preuves que le ministre des finances, il a volé de l'argent. Et là, le roi, il n'a pas le choix. Il est obligé de demander une enquête. Et il dit, regardez, vous savez ce qu'on va faire ? On va aller maintenant, tous dans la maison du ministre des finances et on va vérifier. Vous dites qu'il a volé de l'argent, qu'il garde de l'argent. Eh bien, on va tout fouiller, toute sa maison, son jardin et on va vérifier. Et voilà que le roi, avec sa cour, va chez le ministre des finances. Le ministre des finances, il ouvre la porte, notre vieux berger. Il voit le roi, waouh, quel mérite ! Et le roi, il lui apprend qu'il est soupçonné de vol, quoi ? Et là, voilà, la police est rentre, on va fouiller toute ta maison. Et voilà, il fouille tout, tac, tac, rien. Et le roi, il voit qu'il y a une petite porte dérobée, comme ça, sur le côté, et fermé à clé. Et il dit, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Et là, notre ministre de l'économie, il arrive, il dit, je vous en supplie, roi, ne rentrez pas dans cette pièce. Ah, pourquoi ? T'as quelque chose ? Je vous en supplie. Il se met à genoux, il pleure, il dit, je vous en supplie, ma majesté. Allez, il n'y a rien dedans, ne rentrez pas ! Et le roi, il a dit, alors là, mais non, moi aussi, je te soupçonne. Pourquoi ? Ouvrez la porte ! Et là, il brise la porte, il ouvre la porte, et qu'est-ce qu'il voit ? Une pièce vide. Et au milieu, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une petite table branlante, avec dessus, une flûte, et un sac de bergers, et un bâton. Et l'autre, il est en train de pleurer, et là, le roi, il fouille, il n'y a rien d'autre, il n'y a que ça. Il dit, mais non, explique-moi ! Voilà, mon cher roi, je vais t'expliquer. Moi, j'étais là-bas, j'étais un berger. Je ne savais rien faire à part jouer de la musique et garder des moutons. Et toi, tu as eu la bonté de me sortir de là, de tout me donner ! Tu m'as appris à lire, à écrire, tu m'as donné ta fille, tu m'as donné la richesse, tu m'as tout donné ! Pour ne pas risquer de tomber dans l'orgueil, tous les jours, je viens dans cette pièce, je m'isole pendant une heure, je joue de la flûte, je mets mon sac et mon bâton pour me rappeler que moi, je ne suis qu'un berger. Et c'est par ta bonté que tu m'as sorti de là. Et alors là, le roi, il se m'a pleuré, tous les ministres, il embrasse, et il voit qu'en réalité, c'est un tzadik. Eh bien, il dit, le Rav Diocède, c'est pareil pour nous, cette parabole. On était quoi ? On était des esclaves ! On n'était rien ! La vie d'agif en Égypte, ça ne valait rien ! Et Hachem, dans sa bonté, il nous a sortis d'Égypte, il a fait de nous des rois. On a reçu la Torah, on est les enfants d'un kardoshkru. Le problème, c'est qu'il y a le risque qu'on va tomber dans l'orgueil ! On va se prendre pour au sérieux, on va se prendre, etc. Alors ça, qu'il y a deux noms. Chag à Pessah. Chag à Pessah, c'est le nom de la grandeur du peuple d'Israël. Pessah, Hachem, il a sauté au-dessus, finalement, au-dessus des maisons des juifs, pour ne pas frapper les premiers mémés des juifs. Donc ça fait illusion, le peuple d'Israël qui est grand, on est des ministres, on est des rois. Ah, il y a le risque de l'orgueil, ça s'appelle également Chag à Matzot. C'est quoi Chag à Matzot ? Tu dois te rappeler de la Matzah. C'est quoi la Matzah ? L'éhémonie. C'est un pain de pauvre, un pain de pauvre pour te rappeler tout le temps, attention, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est le fils d'Hachem, on est des princes, on est des rois, mais n'oublie jamais qu'on était des esclaves. Et le fait de se rappeler qu'on était des esclaves, ça nous permet de jamais tomber dans l'orgueil. Eh bien, les amis, c'est pour ça qu'il y a ces deux noms dans Pessah. Chag à Pessah, c'est la grandeur du peuple juif. Chag à Matzot, n'oublie jamais que tu es un esclave. Et que tout ce que tu as, ce sont des cadeaux d'Hakadosh Baruch Hu. Et tout le céder, si vous réfléchissez bien, il y a l'ambiguïté entre ces deux choses. D'un côté, on s'accoude, on met les plus beaux, les plus beaux habits, les plus belles vaisselles, on est comme des rois. Mais de l'autre côté, il y a le Maror pour nous rappeler l'amertume. Il y a la Kharoset pour rappeler qu'il tuait les enfants. Donc, il y a finalement, d'un côté, il y a la grandeur du peuple d'Israël, mais de l'autre côté, de rappeler les souffrances, l'esclavage. Et bien qu'on ait le mérite d'être toujours des rois. On est le fils d'Hachem, mais qu'on ait le mérite de toujours se rappeler d'où on vient. Que nous également, on était des petits bergers, on était des esclaves. Et comme ça, on se conduit toujours dans l'humilité la plus grande. Chag Sameach à tous, va à toutes.